Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Texto. Et n'ayons pas peur des mots, puisqu'aujourd'hui, ça risque de partir en vrille à Hucle. C'est parti ! Est-ce que vous connaissez ce mot ? Vrille, je le connais dans les expressions. Comme par exemple ? Partir en vrille. Ça vous arrive souvent ça ? J'espère pas. Je sais pas, je le connais pas. À votre avis, qu'est-ce que ça pourrait signifier ? Vraiment, je sais pas. Vrille. Ça me dit quelque chose, mais je ne serais pas à vous dire ce que c'est. Vrille. Une vrille ? Une vrille, non. Rien du tout ? Non. Donc, une vrille, ça désigne entre autres un outil ou une action. La vrille, elle est, je dirais, c'est un outil qui permet pratiquement de percer des trous avec une hélice hélicoïde d'alge qui s'enfonce dans le sol, par exemple, ou dans du bois. Et sinon, on peut partir en vrille, tomber en vrille, c'est-à-dire tourner en tombant de manière... En spirale. En spirale, voilà. La spirale, c'est le mot que je cherchais. Je pense que cette définition a été très complète. Vérifions si c'est texte la bonne. Parti. Vrille. Outil de fixation filiforme de certaines plantes grimpantes s'enroulant en hélice autour d'un support. Exemple, vrille de la vigne. Maintenant, vous connaissez l'origine et la définition. Je vous propose du coup ce petit texte à lire dans lequel il y a le mot vrille. Au cœur du tournoiement, l'œil vide, calme, implacable, regarde l'ancien monde s'envoler dans une vrille ascensionnelle. De Jimmy Levy et le texte, je crois, s'appelle Adoration. Très bien. Belle lecture. Là, ici, l'émission s'achève. L'heure pour moi de rentrer en bus parce que lui, au moins, ne risque pas de partir en... En vrille. Très bien. Sous-titrage ST' 501